L'avenir de l'hôpital public sera-t-il au cœur de la campagne présidentielle ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les nombreux collectifs de soignants. Nouvelle mobilisation aujourd'hui partout en France, notamment à Paris, pas loin du ministère de la Santé. Où vous vous trouvez Marion Gauthier ? Oui, déjà une centaine de soignants sont arrivés. Ils parsèment la place Vauban, parca jaune des services d'urgence, poncho rouge de la CGT, des banderoles du centre d'Arles de Perronne dans la Somme. Un rassemblement qui répond à l'appel des hôpitaux de proximité de Mayenne. Là-bas, sur cinq services d'urgence, quatre sont fermés la nuit. Et cette situation symbolise l'abandon de la santé en France, le manque de personnel et de moyens, souligne Claire qui travaille depuis des années dans un laboratoire francilien. Si ça se dure comme ça, il n'y aura plus personne pour soigner les patients. Et ça, on n'en veut pas parce qu'on aime notre métier et on veut le faire correctement. Mais à côté d'elle, t-shirt du collectif Santé en danger par-dessus le caoué. Sophie hoche la tête, la voix tremblante. L'infirmière raconte revenir d'un burn-out de deux ans. Je suis émue parce que je suis revenue au travail en février. J'ai vu que les conditions étaient complètement dégradées. Mes collègues, mais au bout du rouleau. Et là, en plus, il y a une nouvelle vague qui arrive, tranquillement. Et concrètement, on ne la supportera pas. On va devoir faire des tris. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans notre nature de soignant. Et la reprise de l'épidémie de Covid comme un ultimatum. Des représentants de tout le personnel soignant, médical et paramédical, sont attendus ici pour demander en chœur et en musique un New Deal de la santé. Le cortège devrait partir à 13h pour arriver à 14h devant le ministère des Solidarités et de la Santé. Merci beaucoup Marion. Marion Gauthier en direct de la manifestation pour l'hôpital public à Paris.